Cette année, Jennifer, la célèbre chanteuse se sentait prête à faire son grand retour sur la scène musicale avec les membres de la troupe, fort malheureusement, ses projets sont une nouvelle fois tombés à l'eau. Mais cette fois, il n'y a pas de bébé en vue. La mère d'Aaron, Joseph et Giovanni a été contrainte de tirer un trait sur ses projets en raison de sa crise de santé. Jennifer a annoncé une terrible nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, la star a confié qu'elle avait contracté le virus. Pour la deuxième fois, la chanteuse de 39 ans a écrit « C'est une grande déception pour moi de ne pas pouvoir aller soutenir les enfoirés cette année » avant de donner plus d'explications. Le Covid s'est invité chez Jennifer pour la deuxième fois. Déçu, l'ex de Thierry Neuvik a tenu à soutenir les artistes et les bénévoles qui s'investissent dans cette tournée. Ces derniers sont actuellement à Montpellier pour les concerts. Je suis de tout cœur avec les équipes de bénévoles, de techniciens et d'artistes qui vont encore donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire appel à la générosité de tous. Je t'aime. Espérons que la star se remettra vite sur pied. L'année dernière, elle a eu beaucoup de mal à lutter contre la maladie. Elle a partagé un message plein de sens sur Internet. Merci à tous pour vos nombreux messages et désolé pour ce long silence. Suite à ce maudit virus de merde, je dois avouer que j'ai eu quelques difficultés à retrouver une grande forme. Jennifer est une artiste et une femme passionnée qui avoue avoir besoin d'amour pour se sentir vivante. Les sentiments et les relations jouent un rôle clé dans le besoin d'énergie de la chanteuse. Parmi ces relations, l'amitié Dont une amitié peu connue avec un célèbre coach de The Voice. Jennifer célébrait le 20e anniversaire de sa victoire dans la Star Academy. L'artiste de 39 ans a parcouru un long chemin. Chanteuse accomplie, actrice et désormais également à la tête d'une marque de décoration, elle avoue avoir besoin d'amour pour suivre ses nombreuses activités. Mère de trois garçons, Jennifer peut compter sur le soutien de ses pères ses ex Maxime Nucci et Thierry Neuvick, ainsi que de son mari actuel Ambroise Fieschi. Et si l'amour est un sentiment qui la guide et la stimule, l'amitié occupe également une place importante dans sa vie. Parmi ces amitiés, il en est une, peu connue, avec un célèbre coach de The Voice. Florent Pagny et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans et avons travaillé ensemble sur le télécrochet à succès de TF1. Et déjà à l'écran, leur complicité ne laissait aucun doute. Je pense que nous ne sommes pas des personnalités très compliquées à gérer. J'aime les gens simples, naturels, c'est tout ce qu'elle est, a admis Florent Pagny, qui a rencontré la mère de trois garçons sur le tournage de Star Academy en 2001. C'est un garçon manqué sous ses airs de bimbo glamour, s'est-il amusé. Il a ajouté que l'ancienne gagnante de la Star Academy n'est pas seulement jolie à regarder mais aussi agréable à côtoyer. Jennifer ne tarie pas non plus d'éloge sur son ancienne amie, car il n'y en a qu'un comme lui. L'ancienne compagne de Thierry Neuwick, avec qui elle est restée en très bon terme, a immédiatement admiré le franc-parler de Florent Pagny. Elle n'hésite pas à dire qu'elle considère ce musicien hors pair comme un modèle, quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. Au fil des années, Jennifer a pu découvrir différentes facettes de sa personnalité, notamment une sensibilité qui l'a touchée. Et les deux amis ne manquent pas de se taquiner mutuellement. On s'est souvent chamaillé parce que je suis taquine et qu'elle est sur la défensive, notamment pendant sa grossesse, confiait la chanteuse à télévision Grande Chêne en 2021. Mais c'est parce qu'on s'aime bien une belle amitié. Merci. 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 Merci.